Bienvenue dans la récré, je suis driver, je suis le professeur, je suis le directeur, je fais tout ici, même concierge, déjà des fois quand il y a des gens qui renversent du coca alors que le coca n'est pas autorisé en classe, je vois une flaque de coca par terre, bon quand les élèves s'en vont je nettoie, je fais un peu tout, je suis nettoyeur, on fait du nettoyage, voilà si tu as la référence, c'est le cauchemar, je suis avec mes élèves dissipés et je suis avec mon invité qui vient d'une autre école, la Music Feelings, bonsoir au début il était sérieux, il est revenu dans la rue, j'ai dit attention, c'est pas ici, bonsoir d'ailleurs, on est heureux de te recevoir, franchement merci, moi la première fois que j'ai entendu parler de toi, il y a des gens qui m'ont dit, il faut que tu écoutes un mec Stevie, il est comme toi, il est comme toi, tout ça, c'est un grand compliment ça franchement, c'est un immense compliment, plusieurs fois on m'a dit, il est comme toi, c'est ton frère, c'est ton fils, c'est ton frère, moi j'étais là, bon bon, vous insistez, je vais voir, là je me suis dit, je regardais son visage, il n'a pas l'air si vieux, comment fait-il pour parler des trucs d'avant, alors qu'il n'était pas là ? Si j'étais là, parfois, pas tout le temps mais j'étais là. Mais dis, quel est ton secret ? Non, c'est juste que ça fait longtemps en fait je pense. T'as tout petit en fait, t'as commencé à écouter tout petit, ça fait trop longtemps. Tu tendais l'oreille, tu devais avoir des bons grands frères, des bonnes grandes frères. J'avais un voisin au 9ème qui avait beaucoup de CD. Au 9ème ? J'ai eu le capitaux 4ème et j'ai eu le capitaux 9ème. Donc si t'allais là-bas, tu te posais qu'il faisait des après-midi entières, c'est super, c'est important d'avoir quelqu'un qui a des CD. Comment vas-tu Mahou ? Ça va et toi ? Ça va tranquillement. Impeccable, c'est tu es starting up, moi je voudrais faire un gros big up à Max Payne, mon gars, et c'est pourquoi je veux big up. Max Payne, c'est mon gars aussi. Et à tous mes collègues livreurs. C'est dur en ce moment. Ok, ok. Il y a des gens, je ne vais pas citer la société, mais ils livrent chez quelqu'un d'autre. Heureusement que la personne m'appelle pour me ramener mon matos. Mais un jour je vais tomber sur quelqu'un qui va garder mon matos. C'est à vous en ce moment, il se passe. Allez, non, allez, livrez vraiment chez les gens. C'était mon coup de gueule. UPS. Non, non, moi je n'ai rien dit. Comment vas-tu Amy ? Au top. Tout va bien ? Tout va bien, Move Love Club, big up à DJ Ayan. Ça danse tout ça, c'est vraiment un club. Je vois les vidéos, je vois les Instagram live. Confinement, couvre-feu, on essaye de donner de la force. Tout le monde a envie de faire la fête avec vous quand on voit les vidéos. Depuis que je parle là, j'ai mon accent camerounais qui revient alors que d'habitude je n'en ai pas. Mais c'est ce que j'ai remarqué, moi j'ai remarqué ça. C'est ma présence, c'est ma présence. J'ai remarqué ça. Je m'entends parler, je me dis, ce n'est pas moi. C'est ma présence, c'est ma présence. C'est bien, c'est bien. Elsa, comment vas-tu ? Ça va. Superbe ce masque. Ah merci, merci. Ça c'est moi qui l'ai fait. Oui, en fait c'est un coupon qu'on m'a donné, rue Doudouville, parce que j'habite à la Goutte d'Or. J'ai récupéré ça. Et je vais faire une dédicace du coup à Stevie, parce que je suis tes vidéos depuis un moment. Que ce soit aux Etats-Unis ou en France, et franchement tu fais un super tas. Désolée parce que je voulais participer au Tipeee, mais je crois que ma carte américaine du coup ne marche pas. Mais bon, je vais pas prélever ça pour Noël. Merci, c'est gentil. Prends le liquide si tu veux. Voilà. Je pourrais que ça a fait les vidéos. Non mais je pense que ton travail, franchement, mérite d'être soutenu, financé. Parce que, comme tu le disais, Booba t'apporte un vrai savoir. C'est ça. Merci, c'est gentil. C'est franchement important de la culture. Merci. Voilà. Booba, comment vas-tu ? Les bails, les airs, jambes. Et bientôt, wow. Wow qui va arriver. Le mot bad wow. Mais tu dégages un bail. Max Payne, il a un projet qui s'appelle Vélocité avec Hulk Henry et Grys et plein d'autres mecs. Et c'est des mecs de cité qui vont faire du vélo. Et en mode, ils vont sur des trajets, genre, ils te font du, je sais pas moi, du Grigny Orléans. Pas vélo. Ouais, ils sont sérieux. Et tu vois, ils sont en train de propager le concept. Et je lui ai dit, mon frère. Ah, du coup, je comprends le mot Vélocité. C'est bon. Vélocité, c'est ça. Et le retour de Néosphère aussi. Ah, oui. Grice. Grice est revenu avec les Néosphères. Grice, c'est très très lourd. Exactement. Avec Lina Mayem, tout. J'ai lu des stories, tout. J'ai l'air lourd. Grosse force à eux. Barberich. Ça va ? Ouais, ça va, ça va. Ça va. Moi, je voulais passer une grosse dédicace à tous les gens de la musique. Les intermittents pour qui c'est compliqué depuis le début du confinement, du premier confinement. Parce que c'est vrai qu'il y en a certains qui ont pu reprendre leurs activités dans d'autres domaines. Mais en ce qui concerne la musique, c'est très compliqué. Ouais, ouais. C'est vrai que Driver, tu peux plus nous ambiancer. Je souffre. Dans les soirées et tout, mais... Je suis chez moi. Je regarde les stories de... Mouvelop. Confiné. Donc du coup, gros... Émis, c'est connecté. Je suis là. Je reconnais. Je regarde. Mais bientôt, Driver, tu viendras baquer. Ça me fera une sortie. Voilà. Merci. Gros big up à tout le monde, en fait. En espérant que 2021 soit meilleur. C'est la souffrance, c'est la souffrance. Mais bon, on reste positif. 2021, ça sera bien. Alors, j'aimerais qu'on... C'est même pas un débat, en fait. C'est justement que c'est la fin de l'année. C'est une sorte de bilan. Je pose la question à tout le monde ici. Quel est l'événement de 2020 qui vous a le plus touché ? On enlève le Covid. Tu sais, j'allais dire ça, non ? Clairement, j'allais dire... Ça a touché tout le monde, ça. Non, moi, sérieusement, il n'y a pas grand-chose qui m'a marqué, à part l'interview de Feneux. Ouais, c'est un truc. Ouais, ouais. Qu'est-ce que t'as marqué dans cette interview ? Parlons-en. Parce que moi, je l'ai regardé aussi. Ouais, le mec, il m'a un peu énervé en me disant... Ouais, je suis pas comme tous les Renois. Il est un peu trop carré. Faut la jouer carré, mais il est un peu trop carré. Et il sait pas le faire. Moi, je pense qu'il le fait super mal. Du coup, il a même... À cause de tout ça, à cause de cette interview-là, il a quitté les réseaux sociaux. Je crois qu'il est revenu. Parce que je pense qu'il a... Peut-être qu'il reconnaît ses erreurs ou autre, mais... Ce qui m'a marqué dans cette interview, c'est... Le chaud et le froid, entre guillemets, c'est qu'il a ce côté très sûr de lui. Et dans la même interview, il dit qu'il est très touché par Lee. Une mauvaise critique et tout. Et ça m'a... C'était étrange pour moi. C'est très bizarre, ouais. Et j'avoue que beaucoup de gens le détestent. J'arrive pas à le détester, moi. Non, du tout. Justement, je trouve qu'il y a une sensibilité. Ouais, il fait un bon truc, il me touche, moi. Ouais, ouais, ouais. Moi, j'ai beaucoup d'incultures face à lui. En fait, j'arrive pas à comprendre. Quand j'ai vu l'interview, j'ai pensé à Ellie Reed, Clive Davis et tous ces producteurs. Je me suis dit, mais c'est drôle parce qu'eux, ils sont devenus tous ces producteurs connus. Parce qu'ils avaient déjà des artistes super connus. Et je n'arrivais pas à comprendre, pour lui-même, en fait, comment il pouvait autant se mettre en avant. Ouais, ouais, ouais. Pareil. Avec beaucoup de respect parce que j'ai rencontré avec Wajden. Je n'arrive pas à voir le lien. Je n'arrive pas à comprendre comment est-ce qu'il se grille autant. Parce qu'en fait, tellement, il se met en tant que producteur. Il attise soit de la haine, soit de la... Et donc, de fait, les artistes qui vont signer sur l'avenir seront liés à lui. Pourquoi il n'attend pas d'élargir son CV, en fait ? Je ne comprends pas sa stratégie. Il a dit clairement, lui, il a voulu être à la lumière. Mais j'ai bien compris en regardant. Mais je ne comprends pas. Il est un peu artiste, en fait. Moi, c'est pour ça qu'il me touche. En fait, il me touche parce que moi, je vois un petit jeune qui est là, qui, à un moment donné, touche le pactole. Pour moi, c'est comme si c'était un petit jeune qui gagne en loto. Et du coup, il ne sait plus quoi faire. Et il me touche. Et on a aussi ce... J'ai l'impression, comme tu viens de le dire, que c'est un artiste. Il aurait voulu être artiste. Et à travers son artiste, du coup, il vit peut-être cette... Et il me touche. Parce qu'il est tellement paradoxal, en fait, que ça me touche. Ça en devient touchant, en fait. Comme disait Driver, de toute façon, ça ne reste que de la musique. On ne peut pas le détester. Mais c'est vrai que... Oui, bien sûr, bien sûr. Mais je l'analyse, moi. Et je regarde, je dis, mais ça doit être compliqué. Pour lui. Je pense qu'il faut qu'il y ait des gens un peu plus âgés, qui ont du milieu de la musique, et qu'ils lui parlent. Mais je pense qu'il ne pourra pas écouter. C'est ça que j'ai compris quand j'ai regardé. Je me suis dit que ça va être difficile. Oui, il n'écoutera pas ce semblable, en fait. Non, mais tu as peut-être raison, mais il faut quand même lui parler. Des fois, tu écoutes plus tard et tu comprends plus tard. Et peut-être que plus tard, il ne l'est pas trop tard. Je ne sais pas si vous... Merci. En tout cas, il prend un peu de recul, parce qu'il en voit moins, là. Oui, oui. Après, il faut le temps. Le temps. Parce que là, il a été pas rajouté, aussi. Voilà, j'ai parlé de toi. Soudain. Soudainement, il est arrivé. Donc, à un moment donné... En tout cas, grosse force à lui. Bien sûr. Mais je suis d'accord avec toi. Cet interview était marquante. J'ai regardé. Jusqu'au bout. Jusqu'au bout, c'est pareil. C'est grand mix, je crois, en plus. Je trouve que c'est un très bon choix. Stevie ? Alors, je ne vais pas être original du tout, parce que je crois que c'est les Versus. Lequel ? Je pense que... En fait, déjà, le thème, le concept même du Versus, j'ai adoré. Pourquoi ? Parce que d'un coup, j'ai eu l'impression de... Comment dire ça ? Que ce que je pensais toujours avait une petite importance. C'est-à-dire que d'un coup, on a vu qu'il y avait plein de gens. Et j'ai vu tous les artistes américains faire des dizaines de lives, dire que oui, mais en fait, les gens s'intéressent encore à la musique, même s'il n'y a pas que de la musique actuelle, en fait. Ça ne veut pas dire que la musique actuelle ne le compte pas, mais il y a une histoire qui se construit. Et c'était bien de voir que tout le monde s'est rendu compte, parce qu'on était tous excités de voir n'importe quel battle, se rendre compte que la musique, ça compte, en fait. Ça nous rappelait des souvenirs. On a vu ces artistes s'affronter, différents artistes. Déjà, rien que le fait que les catalogues de tous ces artistes aient été mis en avant, franchement, pour moi, j'étais trop content. En fait, c'était un plaisir. J'ai vu une interview d'Ifforti, parce qu'Ifforti a affronté Too Short, et Ifforti disait que Swissbeat l'a appelé, et qu'au début, lui et Too Short n'était pas super chaud pour le faire. Et que Swissbeat leur a dit, vous savez, il y a une explosion au niveau des streams juste après le Versus. Et là, ils ont dit, on le fait. Et on sort un album. Ils ont sorti un album. La veille du Versus. Juste pour les streams, donc, tu vois. Donc, du coup, ça a montré ça. En plus, les chiffres, au début, on n'avait personne, parce qu'on a commencé de Dream, Sean Garrett, et ça a explosé. Et pour ceux que j'ai préférés, j'ai beaucoup aimé le Teddy Riley, Babyface, parce que je trouve qu'il s'est fait deux fois et qu'il ne se supporte pas. Ça se voyait clairement qu'il ne se supportait pas, mais c'était beau de voir que... Mais t'es dit, il a des problèmes techniques, quand même. Il a des problèmes, surtout des go. Il a de gros problèmes. L'électricité, c'est comment chez lui ? Tout le concert qu'il voulait faire, les appareils. Mais c'était cool. Franchement, j'ai kiffé ça. Et j'ai aussi beaucoup aimé celui de Patty Labelle et Gladys Knight. Pourquoi ? Parce qu'en fait, je me suis dit au début, Patty Labelle et Gladys Knight, c'est un peu bizarre. Et quand je me suis assis et qu'elles ont commencé, parce qu'en fait, je ne sais pas si vous avez vu, elles ont bavardé pendant au moins 30 minutes normales. Elles nous ont rencontré toute leur vie. Et après, on s'est dit, putain, ça fait 60 ans qu'elles sont là, en fait. Elles connaissaient tout. C'était des espèces de vestiges qui étaient là. Et je me suis dit, un jour, on reprendra cette image et on dirait que c'est de l'histoire, en fait. Parce que c'est deux femmes qui ont tout vécu. Elles étaient encore petites quand il y a la ségrégation. Elles ont chanté tout pendant 60 ans. Elles étaient encore là pendant le verset. J'étais content que tous les petits jeunes, là, aient entendu au moins une fois de leur vie, Patty Labelle et Gladys Knight. Donc franchement, pour moi, c'était ça, en fait. C'est beau, c'est beau, ça va très bien. Emy ? Moi, j'aurais dit très organisée, la compil de June, pour le... C'est pas, t'as fait, t'as fait, t'as fait, t'as fait, t'as fait, t'as fait, t'as fait. La famille, c'est ça ? Non, en fait, plus dans le délire que non pas qu'il n'y ait pas eu de compil avant, etc., qui ont cartonné. Mais en fait, celle-là, elle a tellement explosé. En fait, j'ai l'impression que la compil, elle revient vraiment au goût du jour. Et d'ailleurs, ça arrive de partout. Le 91 se prépare. Le 91, c'est ça ? Le 91, c'est ça ? Le 91, c'est aussi. Très lourd, chapeau d'eau, chapeau d'eau, on te voit, on te voit. Travail est lourd. Et donc, voilà, en fait, ça, j'ai trouvé ça canon, l'énergie qu'il y avait dedans. Et réunir. Réunir autant. Les générations. Autant d'artistes, les générations. Moi, c'est ça qui m'a choqué. Et aussi, de ce qu'il disait, enfin, de ce qui en ressort, c'est vraiment que tout le monde y a pris du plaisir à se remélanger, à redonner de la force. Et il disait que Marseille, c'est pas la capitale, c'est Marseille bébé, tu vois ? Leur truc de football, là, ils vont pas nous lâcher. Mais du coup, c'est vrai que ça a remis vraiment, je sais pas, Marseille au centre du game. Non, c'est clair. Ça a réveillé quelque chose. Et même, ça a piqué les autres. Qui ont envie de faire un... Et du coup, lourd, parce que les compiles, c'est tellement fort, exceptionnel. C'est pas un album avec quelques featuring, quoi. Là, ils sont 50, je crois, sur le projet. Du coup, ça, ça m'a vraiment marquée. Et dans l'espoir, bien sûr, que les autres arrivent. Et grâce à ça, j'ai appris que ce soit Manet, c'est posé dans le premier album d'Intouchable. Exactement. Ouais, ouais. Putain. Tout petit. Tout petit. Oui, c'est fou, ça. Big up, c'est ça. Elsa ? Alors, moi, je vais prendre un... Moi, c'était... Je sais pas trop si c'est de la musique, mais je vais essayer de ramener ça à la musique. C'était le tribunal, devant le tribunal, le 2 juin. Avec tout le collectif, toutes les familles, en fait, victimes des violences policières. Pourquoi ça m'a marquée ? Parce qu'en fait, pour moi, j'ai eu l'impression qu'on était retournés aux artistes qui se positionnent, qui s'engagent, en fait, au moins en termes d'images. Il y a eu quelque chose d'hyper intéressant qui s'est passé dans les médias. Et ça a eu vraiment un écho, j'ai l'impression, dans la sphère hip-hop. Et Carmela Jordana a chanté. T'as de la musique. C'était pas mon nom préféré. C'était pas mon nom. Non, désolé, mais pardon. Mais le seul truc, c'était qu'elle a chanté en anglais. Oui, en fait, c'est pas ce que j'ai appris. C'est voir les rappeurs dans la foule. Et on retournait un peu à cette essence aussi du rap qui est aussi engagée. Et en fait, je trouve que justement, on a... Tout le monde s'en foutait du coronavirus. Mais justement, j'ai l'impression que l'engagement est passé de catégorie à normes. C'est-à-dire qu'avant, il y avait les artistes engagés, machin. Et je pense, par exemple, au dernier album de Calage Criminel, Sélection Naturelle, où on trouve la punchline qui a fait un peu de bruit. On veut plus de sœurs comme Assa, sur le titre moment. Et en fait, c'est intéressant parce que lui, il s'engage depuis toujours. Que ce soit les violences policières, les violences complaises albinos. La pochette de son album, magnifique. Ouais, génial. Moi, je suis une immense fan de Calage. Immense fan. Et... Enfin, Calage Criminel, pardon. Moi, de Calage aussi. J'aime aussi Calage. Oui, j'aime aussi Calage. Et du coup, j'ose espérer, le temps nous le dira, que ça a un peu aussi repositionné, redonné cette énergie un peu plus engagée, un peu plus critique aussi vis-à-vis de notre société. Et ça, ça m'a marquée. Écoute, c'est noble, très noble. Aïe, aïe, aïe. Il m'envoie, regarde sur le côté, il est chaud. On n'est pas prêts. On n'est pas prêts. Bouba, dis-nous tout. Moi, je dis que... C'est bon, c'est lié à la musique, mais pas vraiment. Mais bon, l'affaire George Floyd, moi, ça m'a... T'es même la vidéo, moi, je ne l'ai même pas regardée, moi. Je ne l'ai jamais regardée, tu vois, jusqu'au bout. J'ai même en entier, pour vous parler. C'est trop. C'est comme Michel Zéclair, pareil. Je ne peux pas regarder des choses comme ça, tu vois. Et du coup, t'as vu, ça a engendré le 2 juin, le rassemblement et tout ce qui va avec. Et moi, ce que je pense aussi, c'est que... T'as vu la position du comité Adama, tu vois. Surtout lors de l'émission Clic, avec Moulou Dachour. Il y avait une image qui était super forte. C'est voir Assa au milieu, voir Al-Mami Kanute à gauche et Lajili à droite. Et t'as vu, ça faisait vraiment quelque chose, un rapport de force. Des gens issus des minorités, par rapport à cette cause-là, qui sont contre l'État. Et carrément, Manu, il a demandé au gouvernement de vraiment se pencher sur les violences policières, tu vois. Et tu dis que vraiment, c'est un tournant, tu vois. Et moi, ce que je me dis, c'est que depuis l'affaire George Floyd, j'ai l'impression que c'est la mode des Noirs. T'as vu ? Je m'explique. Je m'explique, t'as vu. Du moins, moi, je me dis que les Noirs, ils sont devenus à la mode. Du moins, nos codes sont plus à la mode que nous. T'as vu ? Et ce que je pense, c'est qu'on est quand même à la mode, mais nos codes sont plus à la mode que nous. Et on va dire qu'on s'approprie nos codes sans forcément nous pour les représenter, pour aujourd'hui. Et j'explique par des exemples. Lucky Luke. J'ai écouté une radio récemment. T'as vu ? Moi, j'aime bien écouter l'émission de culture. T'as vu ? Quand m'avions perdu. Je me pose, j'écoute. En fait, le nouveau dessinateur de Lucky Luke, il te parle du fait que Lucky Luke, il y a le nouvel album de Lucky Luke qui s'appelle « Un cow-boy dans le coton ». T'as vu ? Et pour la première fois, Lucky Luke va rencontrer des Noirs. C'est ce qu'il disait, le mec. Pour la première fois, Lucky Luke va rencontrer des Noirs. Et tu dis que… Dans le coton ? Bah ouais. Un cow-boy dans le coton. C'est ça. Et en fait, Lucky Luke, il hérite d'une plantation de coton et se retrouve en pleine période de l'époque de la ségrégation raciale. Je ne sais pas si c'est une stupid idée. Et du coup, c'est pour ça que je dis que c'est la mode des Noirs. C'est-à-dire qu'il réhabilite un maréchal de l'époque, un marshal de l'époque. Et c'était le premier adjoint, le premier shérif adjoint noir de l'ouest du Mississippi. Et en fait, les Etats-Unis avaient tendance à blanchir l'histoire. Et dans les récits, le mec était blanc. Mais en fait, le mec, c'était un renois. Et du coup, c'est pour ça que je dis quelque part, aujourd'hui, il y a une espèce de mode des Noirs. Et même avant même, depuis Black Panther, il y a un marché, un segment de marché. Les gars ont compris qu'à un moment donné, ce n'est pas forcément pour nous faire plaisir. Mais en nous faisant plaisir, tu crées un segment de marché. Ça génère des profits, ça génère de l'argent et toutes ces choses-là. Mais vraiment, je trouve que le comité Adama, les violences policières, en 2020, ça a créé un tournant. C'est un tournant. C'est-à-dire qu'on parle de violences policières alors qu'il y a des hommes politiques aujourd'hui qui, dans des plateaux, disent que les violences policières n'existent pas. Clairement. Tu vois. C'est fou. Barberich. En fait, moi, je rejoindrai Elsa et Booba. Moi, pour moi, il y a eu le 2 juin et il y a eu l'affaire de Michel. Michel, qu'on connaît bien. Grosse force à lui. D'ailleurs, je vois qu'il y a une cagnotte qui circule pour l'aider au niveau des frais. Parce que c'est vrai que là… Ça peut coûter très cher et durer longtemps. Et je crois qu'il a une infirmité aussi au niveau du bras. Maintenant, il va avoir une broche à vie ou quelque chose parce qu'il était déjà blessé. Et donc, du coup, pour moi, ces deux événements sont très importants cette année parce que durant ces deux événements, on a vu que lorsque la communauté des réseaux se mobilisait, ça pouvait faire quelque chose de gros et de grand. Parce que c'est vrai que généralement, les réseaux, on est dessus pour des futilités, généralement. Et du coup, là, ça nous a montré que lorsque les gens prennent la peine de se mobiliser pour des vraies choses, on peut du moins essayer de faire bouger les choses. Ça a eu un impact. C'est-à-dire qu'on en a fait un sujet, je me rappelle, en début d'année ou l'année dernière. Oui, on a vu des gens qui étaient opportunistes, qui ont saisi l'occasion pour se montrer, pour avoir des cas en plus. Mais ce n'est pas grave. La finalité, c'est que ça a fait bouger les choses. Et là, pour Michel, ça a été la même chose. Ils ont eu une très, très bonne communication. Et du coup, tout le monde a relayé. Et du coup, là, pour la première fois, sur des plateaux télé, ils ont dit que les bavures policières existaient. Parce que jusqu'à aujourd'hui, pour eux, même si c'était prouvé qu'il y avait des bavures, non, non, ça n'existait pas. Et donc, du coup, pour moi, c'est les choses les plus importantes, hormis le Covid, bien entendu, de 2020. Parce qu'aujourd'hui, on sait que lorsqu'on se mobilise pour des vraies choses, on peut faire bouger les choses. Donc, moi, pour moi, c'est vraiment… parce que moi, je suis un mec, je me dis que les réseaux sociaux, c'est bien, le divertissement, c'est bien, mais il faut aussi penser à la vraie vie. Parce que la vraie vie, ça ne nous lâche pas et ça nous rattrape. Donc, du coup, voilà, pour moi, c'est mon… C'est clair, c'est beau. On avait commencé tout en musique sur ma droite. Ouais, c'est vrai. Sur ma gauche, j'étais très politique. Moi, je n'ose pas dire mon événement parce que je vais passer pour l'héros du tré. Je ne dirais rien. Si, 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 on veut savoir. On veut savoir. Vraiment, vous voulez savoir ? Oui ! Non, mais vous allez vous moquer de moi. Non, du tout, mon frère. Non, bien sûr. Moujdat et Mila Jasmine ne sont plus ensemble. C'est le truc de Mila qui m'a choqué. Non, mais tu es traumatisé. Ce n'est pas cool. On n'était pas près de rêve. On n'était pas ensemble. Remettez-vous. Est-ce que tu veux la fin de tête, tu verras ? Et Moujdat, c'est un mec de Grigny. Je le répète, c'est un mec de Grigny. Je vous le dis. Je suis désolé, moi, je ne suis pas assez politisé comme vous. Je regarde une télé-réalité. C'est celle-là. Une seule. C'est celle-là. Je voudrais vraiment dire un truc à Amy et à Stevie. Amy, tu as vu, je te l'ai déjà dit. Pour nous, tu es une légende. Tu as vu ? Moi, je t'écoutais en 2005 à l'époque, tout ça, Génération. En fait, tu as fait une mutation un peu comme Robin avec Black Mointing, tu vois. Tu étais une super-héroïne qui a changé de costume en grandissant. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, grand respect à toi et restez lumineuse avec Move Love Club, parce que si vous passez Boys to Men et Shy et K-Suite, vous m'avez touché en fond de mon cœur. Donc, voilà. J'ai bien la main à chaque fois. Et Stevie, tu as vu, moi, j'ai un groupe WhatsApp avec des vieux pères, tu vois. Et tu as vu, on a validé, tu vois. Quand je leur envoyais la vidéo, j'ai dit, les gars, le petit, il est chaud, là. Et tu as vu, aujourd'hui, je te fais, je suis le futur chevalier des vieux pères, gang. Les médailles. Ça, c'est le plus beau compliment. Donc, attends, il faut que je te fasse le cri, là. Bang, bang. Mais il fallait faire un ralenti. Bang, 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 bang. C'est beau, cette fin d'année, ces déclarations. Moi, je suis beau, c'est beau, c'est beau. Je suis très content de travailler avec vous tous. On a eu des superbes invités toute l'année. Merci à tous ceux qui sont venus. Merci à tous ceux qui sont passés. Merci d'avoir été aussi franc. Franchement, honnêtement, je suis comme vous, tout le monde ici, autour de la table. Je regarde beaucoup ce qui se passe sur la toile et tout. Et comme, je ne sais plus si on était à l'antenne ou pas, mais à un moment, tu disais, on parlait de promo. Quand les artistes sont en promo pour leur album, on était à l'antenne, je crois. Ils font un truc prévisif. On sait ce qu'on veut dire. Et quand tu vois des artistes qui sont francs et qui sortent un peu de leur truc, je dois à tout prix vendre mon album, c'est là qu'il se passe des choses. Et c'est même là que le public aime le plus, je pense, parce qu'ils se sont plus concernés. Et je trouve qu'on a reçu énormément d'artistes qui allaient dans ce sens-là, ici. Et ça les a rendus plus beaux, entre guillemets. Et ça, franchement, je suis content parce que ça rend la récré aussi plus belle. Voilà. Merci aux artistes et merci à vous tous. Bonne année à tous. Bonne année à tout le monde. Bonne année, bonne année 2018. Merci de nous avoir suivis. Continuez de nous suivre parce qu'on est toujours là. Et 2021, on attaque de plus belle avec, comme invité. Non, je ne peux pas dire. Voilà, en tout cas, merci à tous. Et vous aussi, dites-nous quel était votre événement 2020. Marquez ça en commentaire. En commentaire, parce que des gens, ils me twittent. Il y a des gens, ils m'envoient des DM sur Instagram. Tout ça, ce n'est pas le bon endroit. En commentaire sous la vidéo, là, YouTube. Merci en tout cas. Et salut à tous. Bonne année. Bonne année. Bonne année.